Pendant la Coupe d'Afrique des Nations, le football est partout, y compris dans les plus grands hôtels. À l'hôtel Pullman, dans le quartier du Plateau à Abidjan, on prépare un événement, pas comme les autres. À 20 heures, c'est le coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations et c'est la Côte d'Ivoire qui va jouer. Alors pour le public, il fallait soutenir son équipe dans les meilleures conditions. Aujourd'hui, c'est une grande piété pour nous de suivre la Cannes. La première fois que ça s'est passé, c'était en 1984. Personnellement, je n'étais pas né et il fallait que je vienne dans un cadre convivial, suivre ça avec la famille. Aujourd'hui, c'est une très grande capacité d'être là et de suivre que les Iréfonds jouent comme on le voulait. Pour accéder à cet espace, les clients venus des quatre coins d'Afrique ont payé 25 000 francs CFA la place qui leur donne droit à une planche de grille et une boisson. Ces projections de match, un business juteux et un rendez-vous que cet hôtel ne pouvait pas manquer. Nous sommes spécialistes d'événements, notamment les grands événements. On a eu, dès le début, des appels téléphoniques pour réserver. Avant même qu'on ne crée le package, nous avons eu des clients qui nous ont appelés pour nous demander si on faisait quelque chose, si on divisait le match et quels seraient les packages qu'on offrirait pour cet événement. Ce match d'ouverture est le premier d'une longue série qui durera pendant toute la Cannes. Aujourd'hui, il faudra donc observer les moindres défauts d'organisation pour les prochains épisodes. Tout à fait, il y aura sûrement des événements ou des choses qu'on découvrira lors de cette première session, lors de ce premier match, ce qui nous permettra d'anticiper sur les autres matchs et ce qui nous permettra éventuellement d'améliorer. Situé en plein cœur du quartier d'Affaires du Plateau et à quelques centaines de mètres du stade au fouet de Bonny, pendant les quatre semaines de la Coupe d'Afrique des Nations, l'hôtel Pullman va se transformer en véritable temple du football, avec de nombreux défis, organiser des projections dans une ambiance exclusive, offrir un service hôtelier de qualité malgré la haute fréquentation, mais surtout accueillir deux équipes nationales durant toute la compétition. Made in Africa vous emmène dans une plongée en immersion dans les coulisses d'un hôtel au cœur de la Cannes. Dix heures du matin dans les bureaux du Pullman d'Abidjan. Après une première soirée de lancement, le directeur général rassemble tous les chefs d'équipe pour organiser la suite de la Cannes. Ok, très bien, vous le savez, on est en pleine Cannes, c'est l'événement majeur du pays, c'est l'événement majeur pour nous aussi. Soyons bons comme on l'a été jusque-là en termes d'hébergement, faisons très attention à l'accueil des équipes. En plus d'inviter le public à regarder les matchs, l'hôtel accueille deux équipes nationales, le Ghana et le Nigeria. Un défi en termes de sécurité et de qualité de service, aussi parce que l'hôtel affiche quasiment complet. C'est plutôt une période spéciale, c'est une période de forte activité, de haute activité, on en a connu quelques-unes en 2023. Mais celle-là, particulièrement forte et c'est un événement majeur dans le monde. Donc effectivement, les hôtels sont pleins et c'est un moment d'activité, je crois, l'un des plus importants que les hôtels aient connu depuis quelques années. Pour relever un pareil défi, tous les services ont été renforcés, sécurité, services en salle, cuisine, sans oublier une activité plus discrète et pourtant sans doute l'une des plus importantes. Avec ses 265 chambres, le Pullman se doit de conserver une propreté irréprochable, même lorsque la fréquentation bat son plein. Alors, le secret de sa réussite, c'est une équipe de nettoyage organisée comme une armée d'élite. Dans cette suite VIP, un client doit arriver dans à peine une heure. Pour cette suite supérieure, les tarifs atteignent les 335 000 francs CFA la nuit. Une prestation de qualité où tout doit être nettoyé parfaitement et ce jusque dans les moindres recoins. Les vitres, sous le lit, les toilettes, mais aussi la salle de bain où les peignoires et autres serviettes sont rangées avec précision. Dans la suite, on a 3 draps de bain. On pose les doigts des bains juste après la douchette, les éponges, ensuite le tapis, puis les peignons. On pose les chaussons sur les peignons. Une fois le nettoyage terminé, la responsable du service ménage vient, elle aussi, jeter son propre regard. Bonjour. Estelle, vous êtes là ? Vous avez fini ? Elle vérifie à son tour qu'aucun recoin n'a été oublié, comme en haut de cette commode. Donc là, j'ai vu un peu de poussière. Je peux repasser là, s'il te plaît. Après, il faut dire que la hauteur aussi. Cette routine, qui prend entre une demi-heure et 45 minutes, doit être effectuée pour chacune des chambres de l'hôtel. Dans le cadre de la CAN, nous avons changé notre organisation, nous avons augmenté l'effectif. Nous étions, par exemple, 15 en termes de femmes de ménage et vallées de chambre. Et là, nous sommes passés à peu près à 25 pour qu'il y ait 3 shifts, 3 shifts vraiment équilibrés. Le matin, l'après-midi et un shift de nuit. Un défi d'autant plus important pour les chambres où les joueurs sont installés. Nous avons des joueurs. Nous hébergeons des joueurs qui, en matinée, ils sont ensemble et l'après-midi vont à l'entraînement. Nous avons fait en sorte qu'il y ait suffisamment de staff l'après-midi pour faire ces chambres-là. Lors de cette CAN, le Pullman s'est lancé un pari fou. Accueillir non pas une, mais deux équipes nationales en même temps. Pour chacune d'entre elles, il a fallu installer un réfectoire, des salles de conférences, mais aussi des espaces collectifs pour organiser des événements. Comme cette rencontre avec la presse organisée par le Nigeria. À la veille du premier match entre le Nigeria et la Côte d'Ivoire, les joueurs partagent avec la presse leurs sentiments et leur état d'esprit. On est très concentrés sur le match contre la Côte d'Ivoire. On sait que ça ne va pas être un match facile. On connaît la difficulté, on connaît leur jeu. On veut tout faire pour être à l'aise. Les plus grandes stars sont présentes, comme Ossimen, où l'entraîneur José Peseiro s'assurer du bon déroulé de ce type d'événements. C'est le rôle de Michel Kouame, salarié du Pullman et responsable de l'équipe du Nigeria. Ça va bien ? Tout se passe bien ? Tout va bien. Plus on a son bague et tout ça. Pas d'intrus. Il faut bien vérifier tout ça. Oui, on est s'infiltré. Ceux qui n'ont pas les bagues, on les remet dehors. L'objectif ? Protéger les joueurs de personnes n'ayant pas été accréditées. Par exemple, ce matin, il y a eu quelqu'un qui a voulu s'infiltrer, en l'occurrence un photographe qui a été carrément éjecté de la salle. Parce qu'on a comme pour consignes de sécurité strictes de ne pas forcément avoir accès aux différents joueurs et surtout d'avoir accès à la salle. Donc sans badge ou sans accréditation, c'est quasi impossible en fait. La sécurité compte aussi lorsque les équipes doivent se déplacer en ville. En quittant l'hôtel, les joueurs sont protégés par un dispositif qui mélangent garde privé et service de police. Mais assurer la sécurité des joueurs n'est pas la seule mission de l'hôtel. Encore faut-il aussi les nourrir. Et les joueurs suivent un régime très strict que les équipes en cuisine doivent suivre à la lettre. Direction les fourneaux, un jour où le Ghana doit jouer. Cette équipe est venue avec son propre chef cuisinier. Car avant les matchs, il y a une recette qui fait très plaisir aux joueurs. Le riz jolof. Qui sera cuit dans cette sauce tomate. Oui, vous voyez, c'est fait avec une base de tomate. Il n'y a pas trop d'huile. C'est de la tomate pure. Mais attention, ce chef sait cuisiner pour les sportifs. Et il va nous donner son secret. Nous avons des standards très exigeants en matière de graisse. Comme ce sont des footballeurs, il faut moins de graisse. Et c'est ce que nous utilisons. C'est cette bouteille. Depuis le début. De l'huile d'olive. Vous voyez, cette bouteille, elle a depuis 3 jours. Et nous l'avons utilisée pour 60 personnes. Normalement, elle devrait être bien plus vide. Mais voilà, on fait très attention. Ici, on ne fait pas de la malbouffe. Tout est diététique. Pour que l'hôtel puisse nourrir l'équipe du Ghana, du Nigéria, mais aussi la clientèle habituelle, il faut compter sur la vigilance du chef Nguesson, qui coordonne toutes les équipes. Indoli, c'est bon ? Il y a encore des prêts pour eux actuellement ? Et toujours, le mot d'ordre est le même. On chasse les matières grasses. J'ai compris. S'il vous plait. Moins de graisse. J'ai compris. Attends-le. Les menus, chef Nguesson les a établis directement avec les fédérations de football de chaque équipe, grâce à ce document qui précise les règles à suivre en période d'entraînement ou avant les matchs. Pour le chef, nourrir les joueurs est une responsabilité considérable, puisque cela peut avoir un impact direct sur le résultat des matchs. Imagine-toi, les joueurs, ils sont ballonnés. Le chef, je prends un coup. Donc je fais très attention. Très, très. Même avec l'équipe du Ghana, qui a une équipe de cuisiniers, je fais tout. Je vais vers eux, je leur dis, ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça on ne donne pas. Nos chefs, ils ne donnent pas. Voilà. Et c'est tout. Il ne reste qu'à servir l'équipe, où différents plats sont disposés pour que les joueurs puissent se servir librement. Un déjeuner d'avant-match d'importance que nous ne pourrons pas finir. Voilà tous les plats sont dressés. On attend que les joueurs, ils sont là dans 30 minutes, 4 heures. Et puis on les laisse attendre qu'ils ne se concentrent. Malheureusement pour le Ghana, le match se soldera sur une défaite. Au fur et à mesure de la canne, l'hôtel du Pullman est tributaire des résultats de la compétition. Ainsi, les Ghanéens seront partis prématurément, tandis que les Nigériens resteront pendant toute la coupe. Et dans l'hôtel, c'est l'ambiance du football qui prime. Comme ce jour où Cameroun et Nigéria vont s'affronter, nous rencontrons des supporters des deux équipes. Des Nigériens sur d'eux-mêmes. Je sais qu'on va battre le Cameroun. On va bien les battre même. On va les battre 2-0 sans difficulté. Et des Camerounais, pleins d'espoir. Nous avons bougé plus tôt pour le Pullman parce qu'on voulait anticiper sur les bouchons. Mais on va partir d'ici aux alentours de 18h30, au moins une cinquantaine. Et on ne sait pas à quel on va rentrer. Tout va dépendre du score. Et comme on va gagner, il se peut qu'on reste tard. Si aucun d'entre eux n'aura le plaisir de repartir avec la coupe, une chose est certaine. La canne aura laissé des souvenirs inoubliables à l'Afrique tout entière. Merci. Merci.